bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici alexis aujourd'hui bon je suis un peu stressé là parce que j'ai reçu un appel du de l'intérieur vraiment du plus profond de mon coeur pour vous faire cette vidéo vidéo sur les flammes jumelles je sais pas du tout ce qui va ressortir je sais pas ce qui va se passer durant cette vidéo je vais accueillir tout simplement tout comme vous et on va parler des flammes jumelles alors pourquoi aujourd'hui j'ai envie de parler des flammes jumelles attendez j'entends quelque chose avant je vais d'abord avant de vous parler des flammes jumelles vous dire quelque chose dieu dieu existe vraiment dieu c'est quoi le choix que vous avez par rapport à ça quand je vous le dis soit vous y croyez soit vous y croyez pas dans tous les cas c'est juste une histoire vous comprenez c'est juste une histoire que vous aurez à vous raconter à je je crois en dieu ou je n'y crois pas j'ai voilà on peut argumenter etc mais ce qui est vraiment important et c'est pour ça que prenez la vidéo comme elle viendra mais c'est de faire preuve de discernement discernement avec soi même avec ce qui vibre en nous moi je peux vous dire je sais pas si dieu existe j'ai pas rencontré je l'ai pas rencontré je crois profondément en l'univers en l'univers positif en l'énergie d'amour voilà en quoi je crois maintenant pourquoi j'y crois et c'est là la clé c'est parce que je l'ai expérimenté je l'ai expérimenté dans le concret je l'ai vécu je l'ai à l'intérieur c'est pas une histoire qu'on m'a raconté d'ailleurs dans mon passé j'ai été un peu baigné dans la religion et non je je tout ce que je veux vous dire là c'est ça n'a rien à voir avec la religion c'est avec ce qui vibre en vous maintenant dans l'instant présent comment ça fait écho pour vous j'ai longtemps hésité avant de poster cette vidéo enfin je n'ai pas encore posté d'ailleurs je suis en train de la filmer on verra bien on verra bien peut-être que je la garderai sous le coude et je la posterai quand ça sera le bon moment en tout cas j'avais à coeur de la faire maintenant donc l'exemple de dieu c'était juste pour vous expliquer que faut pas être un beliver un beliver en anglais c'est quelqu'un juste qui croit voilà il croit à ce qu'on lui raconte c'est important que vous alliez chercher les réponses surtout des réponses aussi importantes et existentielles dans votre coeur personne vous donnera la réponse personne à part vous bon désolé pour cette petite introduction je vous ai dit je vais être cash je confonce mes propres croyances aussi et je ne sais pas je ne sais pas les flammes jumelles je ne sais pas si ça existe je sais pas j'ai pas j'ai pas expérimenté tout comme j'ai pas expérimenté la rencontre avec dieu la vraie rencontre dans le concret chez donc je peux pas me faire que des amis avec cette vidéo mais c'est pas grave c'est pas grave je suis dans l'instant présent et je vais tout vous dire avec le coeur c'est tout ce qui compte pour moi voilà encore une fois je vais être en accord avec moi même et ça sera reçu ou perçu comme vous voulez et j'ai pas de problème avec ça j'ai pas de problème je peux en train de vous dire il faut croire à ça ou il faut pas croire à ça d'ailleurs cette vidéo je vais l'intituler flammes jumelles la révélation la révélation et non pas la vérité la révélation parce que ça sera avant tout ma révélation personnelle je vous dis je sais pas ce qui va se passer on va voir on va alors avant tout je vais vous partager un petit peu une définition que j'ai que j'ai pris sur internet comme on peut beaucoup le voir et puis voilà je vais vous dire ce que j'en pense en fait tout simplement par rapport aux flammes jumelles ou aux âmes sœurs tout d'abord il faut savoir que la relation entre flammes jumelles dépasse les schémas du couple dit traditionnel en effet cette relation n'a rien de romantique elle se distingue ni par une attirance physique ni par un coup de foudre ni par une attirance physique ni par un coup de foudre elle a rien de traditionnel ce n'est pas une histoire d'amour ordinaire c'est une histoire d'amour divin les flammes jumelles sont toujours connectés au niveau de leurs âmes par un amour qui provient de la source la source à dieu la source appelez ça comme vous voulez si vous y croyez et si ça résonne en vous les flammes jumelles ont été séparées de par leurs âmes et elle porte encore les blessures de la séparation originelle cette séparation a généré une grande souffrance qui se car non pardon qui se réactualise lors de leur rencontre afin d'être guéri c'est un appel à l'amour vrai à l'amour inconditionnel wow wow c'est c'est pas mal c'est ça en met plein les yeux en tout cas c'est très beau alors oui c'est très beau je comprends je comprends ces mots ça résonne aussi en moi mais j'ai juste voilà je vais vous partager ce que ce que j'entends est ce que je ressens au fond aussi alors déjà on dit que les flammes jumelles c'est en fait notre âme c'est notre âme qui s'est séparée en deux et qui s'est donc incarné dans des corps différents je sais pas je sais pas est ce que notre âme elle se sépare en deux et puis est ce que c'est notre âme nous ou est ce que l'autre notre flamme jumelle c'est elle appartient à qui cette âme en fait c'est quoi c'est qui je quand on réfléchit à ça en fait c'est pas clair c'est pas clair en tout cas c'est pas clair il ya un manque de lucidité par rapport à ça et c'est quand même pas très joyeux au final parce que les flammes jumelles portent encore les blessures de la séparation originelle donc déjà on sait pas pourquoi ça a été séparé on ne dit pas pourquoi voilà tiens prends ta blessure dans la face et fait avis avec et en plus ça se réactualise lors de leur raconte afin d'être guéri donc en gros ça sous-entend que pour guérir dans la vie pour pouvoir être épanoui il faut rencontrer sa flamme jumelle je vous laisse cogiter un peu tout ça moi aussi je cogiterai de mon côté je suis en train de cogiter c'est pas la première fois que j'y pense à tout ça c'est pour ça que j'emploie rarement le mot de flammes jumelles et si les flammes jumelles c'était pas tout simplement oui notre âme notre âme mais qui est en nous le ying et le yang qui est en nous ces deux ces deux énergies c'est de ces deux flammes oui ces deux énergies ces deux flammes qui sont en nous et qu'on a besoin de de réconcilier pour l'amour divin l'amour inconditionnel mais pour nous pour nous pour nous parce que on entend tout le temps ah oui j'ai rencontré ma flamme jumelle ou même pire pire des voyants ou des ou des médiums ou qui que ce soit qui vous dit mais oui c'est pas de flammes jumelles mais vous rendez compte de l'impact ça veut dire que vous êtes enchaîné à ça vous vous enchaînez à cette idée alors c'est vous qui vous enchaînez vous pouvez vous en libérer aussi flammes jumelles c'est vraiment particulier quand même et bon je ressens beaucoup d'énergie donc ça vient du coeur je pour l'instant je me suis pas fait foudroyer donc ça va je peux continuer on m'autorise à continuer en tout cas moi je m'autorise à continuer vous voilà je vous êtes libre vous êtes libre et surtout mais gardez ça en tête vous êtes libre alors ne vous enchaînez pas à une histoire à une histoire mais si par contre si par contre flammes jumelles d'ailleurs vous pouvez mettre les mots vous voulez âme sœur connexion divine ce que vous voulez si vraiment vous le ressentez que vous l'avez vécu surtout que c'est du vécu que c'est rentré dans votre expérience dans votre propre expérience c'est ça le plus important alors oui c'est vrai c'est vrai c'est c'est votre vérité il n'y a pas une vérité il ya des vérités mais si c'est vrai pour vous c'est vrai c'est tout c'est votre coeur qui vous le dit si votre coeur il vous le dit écoutez le écoutez le ni moi ni personne n'a à remettre en question ce que vous dit vraiment votre coeur et votre âme justement votre âme à vous votre âme qui vous êtes bon on va pas s'arrêter là ça c'était je voulais voilà partager un petit peu ce que je ressentais mon point de vue mon ma vérité ma vérité à l'heure actuelle à l'heure actuelle ça va ça peut bouger et j'ai aucun problème avec ça on évolue on change peut-être que cette vidéo me fera changer notamment avec ce qui va suivre on va voir et je vais vous le faire en direct alors je vais vous expliquer ce que je vais faire je vais utiliser mon outil de direction que sont les oracles et les tarots et je vais essayer de demander vraiment avec le coeur à l'univers des réponses à ces questions ça sera des réponses qui s'adressent à moi maintenant je vais vous les faire partager et vous en ferez ce que vous voulez vraiment 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 parce que la lucidité le discernement c'est ce qu'il ya de plus important enfin ça fait partie des des clés de la vie qui sont les plus essentielles et donc je vous encourage à avoir du discernement aussi par rapport à tout ce que je dis d'accord ça tout ce que je dis ne peut ne pas résonner avec vous et il n'y a pas de problème avec ça genre moi j'en suis totalement libéré je vous fais juste don de mon coeur là maintenant ici présent alors ok je prends quelques instants je vais devoir me concentrer et je vais faire ça bien donc je vais mettre le plus d'intention possible et le plus d'énergie d'amour je vais prendre le l'oracle de la triade c'est marrant parce que je vois la carte d'eau le choix donc en fait oui j'ai le choix j'ai le choix par rapport à ça on a tous le choix j'ai le choix de vous de poster cette vidéo aussi ou pas j'ai le choix on me dit que il est voilà c'est pas bien ou ou pas bien justement il n'y a pas de bien il n'y a pas de bien ou de mal dans ce que je vais faire et dans ce que j'ai juste à être en accord avec moi même c'est pareil pour vous alors je vais vous le faire en direct comme ça il n'y a pas de chichier il n'y a pas de mensonge il y a voilà on va voir je vais demander qu'est ce qu'il y a à comprendre qu'est ce qu'il y a à comprendre alors je vais tout demander à chaque fois pour moi et forcément vous verrez la vidéo donc ça fera sûrement écho pour vous mais qu'est ce qu'il y a à comprendre s'il vous plaît univers positif par rapport à cette notion de flammes jumelles qu'est ce qu'il y a à comprendre s'il vous plaît j'aimerais juste une carte une carte qu'est ce qu'il y a à comprendre ça sera je crois celle ci alors dans la carte de l'homme ok non j'ai c'est pas que j'ai un bug c'est que je 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 il se passe beaucoup de choses en même temps est ce que cette flamme jumelle ça viendrait pas du mental du mental et de l'homme de l'homme au sens général du terme qui a dit en fait qui a dit à les flammes jumelles c'est ça elles font ça c'est ça leur but c'est qui qui je vous le demande qui d'où ça vient d'où ça vient est ce que ça vient pas de l'homme est ce que ça vient pas de l'homme du mental de l'ego de ce qu'on projette je vais juste regarder le dos du deck éventuellement parce que je voilà j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse donc on va voir ce qu'il y a c'est bon ah j'aime pas cette carte en plus dans ce jeu c'est des cartes vraiment un peu brutale vous savez quoi je vais pas l'interpréter je vais pas l'interpréter je vais vous laisser la liberté la liberté encore une fois c'est très important de vous laisser imprégner par tout ça ok donc qu'est ce qu'il ya à comprendre bon c'était juste ma réflexion mais là l'homme moi aussi c'est ma réflexion c'est ce que c'est ce que j'y projette c'est une projection ce que je fais en tout cas c'est certain que à l'heure actuelle c'est ma vérité je dis pas qu'il n'y a pas de flammes jumelles c'est juste que c'est tellement galvaudé comme terme c'est ça veut tout dire et rien dire on sait pas d'où ça vient on sait pas exactement ce que ça veut dire qu'est ce qu'il faut faire avec ça comment on se débrouille comment on fait notre vie je vais faire une dernière chose parce que je voilà je parle beaucoup et justement je pense avoir déjà assez dit normalement il ya rien à dire il ya rien à dire il ya juste à ressentir ressentir ici je vais juste faire une dernière chose je suis prendre le tarot des anges je demandais est ce que les anges je vais le faire je joue je vais le faire quand même je vais faire quand même pour moi avant tout pour moi avant tout donc je vais poser la question pour moi pour alexis pour mon âme qui veut avoir une réponse sincèrement par rapport à ça une réponse de l'univers une réponse des archanges une réponse des anges une réponse de mes guides une réponse s'il vous plaît en oui ou non est ce que les flammes jumelles telle qu'on le tel qu'on l'entend qu'on le perçoit ou ce qu'on en dit jusqu'à maintenant est ce que ça existe est ce que ça existe tel qu'on l'entend alors j'en ai deux qui sont collés je vais pas les regarder ok est ce que les flammes jumelles existent oui ou non telle qu'on l'entend s'il vous plaît alors s'il vous plaît ça veut pas me répondre alors ok s'il vous plaît je vais mettre toute mon énergie s'il vous plaît moi j'ai besoin d'une réponse est ce que ça existe est ce que c'est bon pour moi de croire à ça accentue 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 ok je sais pas si vous voyez hola ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec la convention que j'ai fixé c'est plutôt un non maintenant je vais regarder ce que disent les anges en plus il ya des choses qui sont écrites sur les cartes bon ça va pas me dire oui c'est une flammes jumelles ou non mais on va voir la première le 5 d'air un choix peu judicieux tâcher de tirer des leçons de cette situation analyser les motifs de chacun ok et qu'est ce qu'il y a derrière la reine de feu la reine de feu déployez vos ailes et prenez votre envol ne vous sous-estimez pas affirmer votre indépendance et votre créativité mais écoutez ça c'est ce que je fais exactement maintenant ici maintenant avec vous j'ai pas peur d'affirmer qui je suis de vous livrer tout avec avec le coeur je vis beaucoup dans une énergie de feu moi donc ça me parle beaucoup le phénix aussi qui renaît de ses cendres donc par le feu j'ai pas un non en tout cas ce qui est sûr c'est qu'avec ça pour moi j'ai pas un oui j'ai pas un oui donc tâchez de tirer des leçons de cette situation c'est ça vrai ça moi directement bon j'espère que vous m'en voudrez pas pour cette vidéo vraiment pour ce partage peut-être que je 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 vais perdre une certaine partie des gens qui pourraient me suivre qui après cette vidéo vont se dire mais non c'est n'importe quoi alors juste s'il vous plaît comprenez mon intention comprenez mon intention ne me jugez pas s'il vous plaît j'essaye de ne pas juger les autres alors ne me jugez pas parce que tout ce que je vous ai fait c'est vraiment le coeur ouvert je pense que je pense qu'on va bientôt arrêter non mais voilà tout simplement soyez libre soyez libre émancipez vous de tout cadre tous les cadres tous les cadres vous savez pour vous partager aussi un peu mon expérience je me suis longtemps cherché voilà j'ai appris que j'étais enfant indigo que j'avais des dons d'ailleurs je ferai sûrement une vidéo sur les dons parce qu'on a tous en nous la médiumnité le magnétisme enfin je peux avoir tellement de choses à vous dire en fait j'aimerais vous partager tellement de choses et je vous les partagerai je vous les partagerai tout comme là ça sera différent parce que là c'était une démarche aussi pour moi maintenant je vous partagerai des choses pour éveiller votre médiumnité notamment votre médiumnité vous donner des techniques une sorte d'initiation alors je ne suis pas un professeur je ne suis pas un professeur et je suis maître de rien je suis maître de rien et je fais le souhait là maintenant ici de ne jamais être maître de quoi que ce soit dans la vie vous savez pourquoi ? parce que si on est maître ça veut dire qu'on a fini on a tout compris on a tout fini moi je ne suis pas ça moi je fais le souhait juste d'être toujours un enfant dans l'élévation dans l'apprentissage toujours apprendre apprendre au contact des autres apprendre 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 pour moi il n'y a pas de perfection à atteindre le perfectionnisme c'est la perfection c'est à dire chercher à toujours évoluer toujours évoluer bon écoutez j'espère que cette vidéo sera perçue à sa juste valeur et avec les intentions pures qu'il y a derrière pur les intentions moi je ne dis pas que je suis pur je dis que mes intentions là maintenant elles sont pures elles sont de de partager voilà écoutez mes petits loups c'était un peu solennel c'est pas dans mon habitude d'être aussi solennel mais j'ai eu vraiment un appel puissant pour faire ça comme je vous dis du plus profond et j'espère que ça vous aidera dans votre cheminement personnel voilà vous avez tous on a tous un chemin on prend les différentes options qui s'offrent à nous on fait nos choix et il faut les assumer tout simplement donc bon je ne sais pas quand je posterai cette vidéo mais je l'assume entièrement je vous dis merci pour votre écoute pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin et voilà je vous dis à très vite je vous aime tous je vous aime tous à bientôt